...encore Moby. Tout commence lorsque le jeune Daniel Miller sort un 45 tours sous le nom de The Normal. Viendra ensuite la signature avec les 4 de Basildon de Dépêche Mode. Aujourd'hui toujours aussi précurseur, le label Mute a su dénicher de nouveaux talents aussi divers que Golf Rap ou encore Add-N-2X. Vincent Nécage s'est rendu sur les lieux de la fête Mute le 4 décembre dernier au Trabendo. Mute, un label historique est créé au début des années 80 par Daniel Miller. Au départ, avec son groupe The Normal, il sort le simple Worm Leatherette. La suite se traduit par une signature avec les 4 anglais de Basildon, Dépêche Mode, dont il produit le premier album Speak & Spell en 81. Au début, on a sorti un simple Worm Leatherette. Avec The Normal. Enfin, on, c'est plutôt moi tout seul qui ai sorti single. L'idée au départ se limitait à sortir un 45 tours. Je ne me suis jamais dit que j'allais fonder ma propre maison de disques. Simplement pour sortir mon single, il fallait que j'ai un label. Et j'ai appelé ce label Mute. Et l'aventure a commencé à partir de là. Miller, non content de diriger le label, se révèle en outre être un directeur artistique avisé qui signe des artistes aussi éclectiques que l'Australien Nick Cave, Moby, John Spencer, les Slovéniens déjantés et controversés de Leibar, ou encore les Allemands d'Einsturzende Neubotten, qui quittent leur ancien label pour rejoindre notre homme à partir de l'album Tabula Rasa. Bref, guidés par une rigueur et un souci artistique franchement original. Moi, je n'ai jamais été très éclectique dans mes goûts musicaux. Je n'ai aimé que très peu de choses, mais c'est rare chose, je les ai aimées intensément, et ce, bien avant Mute. Ma collection de disques a toujours été assez réduite, et cela s'est traduit dans mes choix lorsque j'ai signé des artistes pour Mute. Toujours à l'écoute de nouveaux talents, Miller a encore fait le bon choix, signant ces derniers temps des groupes comme Echo Boy, Golf Rap, ou encore les extraordinaires Add-and-to-Ex, dont on a pu découvrir la folie hors du commun, lors de la dernière soirée Mute au Trabando. J'essaie dans la mesure du possible de leur laisser un maximum de liberté artistique. J'ai essayé de créer une structure qui leur permette d'exploiter au maximum leur créativité, et je n'ai jamais été déçu. Je suis fier d'avoir travaillé avec des gens comme Dépêche Mode ou Nick Cave, et quand je réalise le chemin parcouru ensemble, c'est vraiment formidable. Mute, à l'instar de 480, la belle entre autres de Bauhaus, aura su développer un équilibre subtil entre une démarche musicale sans concession et par ailleurs une ouverture d'esprit, qui voit se côtoyer des Slovenes austères comme Leibar et des Américains comme Moby dont on entend même la musique chez son coiffeur. Je n'ai jamais cherché à travailler avec des artistes parce qu'ils étaient Américains, Allemands ou quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais cherché autre chose que ce qui était bon en fait. Les news dans le JDM.